bonjour à tous salut les amis et bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo simplement dans le partage voilà j'ai beaucoup de choses que j'aimerais vous dire que j'aimerais surtout partager en fait ça me tient à coeur donc je vais essayer d'aller à l'essentiel vraiment vous savez maintenant pour ceux qui me connaissent que je parle beaucoup parfois mais justement j'ai vraiment envie de d'être d'être et d'être à l'essentiel avec vous alors donc c'est vrai que j'ai j'ai personnellement et intérieurement beaucoup de changements qui arrivent en cette période vous dire le pourquoi du est ce que c'est des planètes est ce que c'est en accord avec ma mission de vie ou je ne sais quoi je bas à vrai dire c'est un peu tout en fait oui il ya beaucoup d'influences forcément mais principalement des influences et des prises de conscience intérieure donc beaucoup de changements intérieurs pour moi et bien pour ceux qui auront l'oeil et sûrement le troisième oeil ici je parle vous percevrez ces changements et peut-être que vous les avez déjà perçus dans dans mes précédentes vidéos voilà en tout cas moi j'en prends de plus en plus conscience alors le partage et bien écoutez tout simplement ce matin j'ai été j'étais dehors en fait tranquillement avec un ciel dégagé et sans avoir demandé quoi que ce soit et sans avoir posé une intention particulière j'ai levé les yeux au ciel et et bien tout simplement j'ai j'ai eu une image comme si c'était un tableau qui se présentait sous mes yeux donc j'ai eu voilà des messages en fait j'ai reçu des messages des signes et en fait je vais vous partager ça pour qu'on essaye véritablement de faire un voyage ensemble là c'est ça que je vous propose un voyage authentique ensemble dans la découverte parce que je vais dans la découverte tout comme vous voilà et je vais comme c'est dans le partage en fait j'aurai besoin aussi de vos lumières sur certains points notamment auxquels je ne maîtrise pas ou en tout cas beaucoup d'entre vous maîtriseraient certainement mieux que moi voilà alors mais je vais vous expliquer tout ça donc quel est ce tableau qui est apparu devant moi ce matin et qui m'a transmis véritablement beaucoup de messages et bien voyez c'est cette c'est en gros cette image alors je vais vraiment vous expliquer on va prendre le temps dans cette vidéo mais tout est important je le précise je vais pas toujours mettre un cadre mais là je vous dis juste ça en fait c'est tout tout peut être important à vos yeux c'est une question de perception et je parle de tout ce qui va se passer à partir de maintenant et tout ce qui a déjà commencé à se passer voilà alors je vais vous approcher un peu l'image on va juste se concentrer pour l'instant sur l'image en fait parce que c'est vraiment ce que j'ai vu dans le ciel c'est c'est alors c'était pas coloré comme ça parce que c'était sous forme de nuages mais il y avait cette idée d'escalier en fait d'escalier véritablement et au bout tout en haut c'est comme si tout en haut ici et bien dans les nuages encore il y avait distinctement très distinctement même le l'image du sagittaire voilà du sagittaire c'est bien ça oui on le confirme du sagittaire et là justement c'est là que j'aurai besoin de vous donc je compte sur vous dans les commentaires peut-être ou alors me contacter en privé si vous voulez qu'on échange là dessus mais voilà il ya une symbolique et il ya quelque chose d'important en ce moment lié au signe du sagittaire voilà symbolique au sagittaire et si vous voulez la pointe de la flèche du sagittaire donc qui était dessiné en nuages montrait vraiment très loin enfin voilà quelque part dans un moi j'ai entendu à ce moment là le nowhere il n'y avait rien autour il y avait juste ça pointait un autre nuage avec le le signe du scorpion en fait voilà c'était le scorpion vraiment en plus ce qui était intéressant c'est que les images dans les nuages que j'ai vu dans du sagittaire et du scorpion correspondent vraiment notamment vous savez aux images que j'utilise pour les signes astrologiques à l'église et c'était exactement cette représentation là quoi donc ça m'a encore plus marqué si vous voulez voilà alors déjà je ne sais pas ce que l'on peut faire de ça certainement beaucoup de choses mais comme je vous ai dit moi en ce qui concerne l'astrologie je vais être extrêmement limité donc je vous partage ça maintenant alors qu'est ce qu'on va faire attendez parce que j'ai tellement de choses alors je vais prendre quelques instants je vais boire un coup aussi ça va décoiffer alors je vous le dis attachez vous et vous aussi mettez vous simplement dans les bonnes conditions confortablement et et juste en et bien en état d'accueil et de présence consciente donc voilà alors ok mais écoutez j'ai là ce qui me vient c'est que j'ai vraiment envie de de simplement canaliser un message concernant ce signe que j'ai eu ce matin je sais pas je fin voilà j'ai le sentiment que dans cette peinture qui m'est apparue si vous voulez il y a des messages très importants que je dois faire passer et que j'ai envie de faire passer aussi donc ça tombe bien dans le partage encore une fois et dans la bienveillance dans l'amour j'insiste beaucoup là dessus et et voilà tout simplement donc je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus c'est déjà trop dit et puis ben voilà j'y vais alors si vous êtes vous oui vous devant cette vidéo oui je m'adresse à vous on s'adresse à vous c'est que vous êtes prêts pour le palier suivant vous êtes prêts à franchir un cap véritablement dans votre vie et dans l'expansion de la conscience parce que ce que vous ressentez ce que vous ressentez c'est en accord avec les vibrations collectives aussi avec ce qui se passe à l'échelle de la planète et du cosmos dans son intégralité en fait dans son intégralité c'est une recherche d'expansion et cette recherche d'expansion est guidée par l'âme par votre âme peu importe ce à quoi vous pensez vouloir accéder la véritable motivation au fond de vous c'est le retour vers l'intégrité vers la liberté la liberté d'être la liberté la liberté de jouer et de jouir de votre vie c'est véritablement ce que votre âme souhaite au plus profond et ce qu'on me dit c'est que pour moi le j'entends ici que le le sagittaire l'image du sagittaire représente à bien des niveaux la symbolique qui est le prochain palier en fait si vous voulez voilà on me dit le prochain palier vous êtes en ascension vous êtes en ascension tout comme les énergies collectives donc au niveau individuel ça se passe et ça commence par là ça a déjà commencé il y a bien longtemps par là par l'individuel c'est quelque chose d'ancien c'est quelque chose de de naturel aussi c'est le processus d'évolution regardez la vie est sans cesse mouvement changement évolution ça c'est quelque chose qui est important à prendre en compte donc n'ayez pas peur de cette de ce défi aussi j'entends de ce défi qui se présente à vous pour accéder à l'étape suivante dans votre vie voyez pour accéder véritablement à la nouveauté à une à une nouvelle histoire à une nouvelle histoire à à ce qui n'est pas encore connu ce qui n'est pas encore connu pour vous et pour accéder à ce prochain palier ça va demander à tout le monde de l'honnêteté de la franchise mais la véritable honnêteté et véritable franchise avant toi envers soi-même pour justement retrouver votre liberté il est temps pour vous et pour nous tous d'exprimer notre vérité mais avant de pouvoir l'exprimer il faut déjà la trouver cette vérité et ce chemin ne peut être fait que de cette manière dans cet ordre là en fait dans cet ordre là trouver sa vérité intérieure pour ensuite pouvoir l'exprimer la partager ou tout simplement être et là aussi ça sera la partager on vous invite véritablement à l'aventure j'entends ce mot à l'aventure quels sont véritablement vos grands rêves vos grandes ambitions vos grands souhaits pour votre vie vos objectifs vous voyez là j'ai l'image qui me vient en flash du sagittaire donc avec son arc vous voyez donc c'est important de cibler vraiment ce qui est important pour vous justement et c'est dans cette démarche que vous trouverez votre vérité votre authenticité ok alors voilà c'était le message donc oui je suis un peu surpris aussi pour moi ça s'arrête comme ça donc d'un coup boum donc voilà peut-être à réécouter mais je sais que tout a été dit donc maintenant je vais prendre le relais donc Alexis va prendre le relais là pour ceux que ça intéresse tout simplement ben c'était l'être qui parlait justement voilà donc ça c'est juste un exemple enfin le fait de le vivre moi personnellement et ben ce que je enfin ce qui est bien et c'est pour ça que je vous le partage c'est que c'est un partage au final d'expérience de BQ et quelque part vous le vivez en fait en même temps que moi donc voilà enfin je trouve ça vraiment magique voilà si vous me suivez pour ceux qui m'ont compris euh et j'en doute pas que vous êtes énormément hein j'en doute absolument pas voilà en tout cas au fond de vous euh alors revenons-en à nos moutons euh donc Alexis ok euh on a aussi donc la carte de la fin donc peut-être que on vous explique simplement parce que ah oui j'ai cette image là qui me vient on parle de de l'ascension vous êtes en ascension et et au niveau global encore une fois c'est le processus en fait c'est enfin à tous les niveaux c'est toujours une ascension d'accord et euh là vous voyez je fais le geste comme ça justement on est en train de me dire il faut pas avoir l'ascension quel que soit ce que vous mettez derrière ascension ascension personnelle dans le terrestre ascension spirituelle ascension euh voilà ok donc il faut pas le voir comme ça en fait comme une pente raide comme ça mais en fait ce sont plus des paliers vous voyez des des paliers qui vous qui vous font évoluer comme un escalier comme un escalier et et alors pourquoi je vous dis ça euh bah je sais pas encore je vais demander pourquoi on me montre cette image ah alors simplement parce que ce qu'il y a à comprendre c'est que euh pour pouvoir accéder à un niveau supérieur dans la vie et là aussi entendez niveau supérieur comme vous comme vous voulez euh comme vous le ressentez ça nécessite forcément déjà des efforts vous voyez c'est à dire que on est sur voilà sur un saut ici sur un saut mais ce cette échelle si vous voulez c'est pas lié à monter c'est marche à gravir c'est marche à gravir euh c'est surtout avec des prises de conscience c'est pas forcément qu'il faut que vous fassiez un plus grand pas physiquement euh c'est un plus grand pas dans la conscience dans la prise de conscience et c'est de là que véritablement les choses changent et évoluent en fait c'est pas je vois comme si c'était pas en fait on vous dit c'est pas laborieux tout le temps ça n'a pas à être un calvaire tout le temps c'est juste bah voilà vous êtes par exemple là ici vous êtes à ce niveau là la première marche bon bah ça va être comme ça un certain temps parce que là c'est comme si vous aviez fait ce qu'il y avait à faire pour passer le niveau et ensuite bah peut-être ça devient monotone vous voyez ça devient comme l'une droite mais il y a toujours l'envie de d'élévation et pour qu'il y ait cette envie d'élévation bon il faut quelque chose vous voyez qui qui provoque le changement pour euh enfin voilà moi j'ai cette représentation dans ma tête là j'ai les yeux fermés en vous parlant et c'est ce qu'on montre en fait donc il y a beaucoup à comprendre dans ce saut à faire dans ce saut pour moi saut de la conscience palier de conscience changement de paradigme ou tout simplement vous savez comme à l'école bon oui on peut dire que la vie est une école aussi donc comme à l'école pour pouvoir passer à la classe suivante et bien il y a une sorte de test et très souvent dans la vie c'est vrai on va recevoir des tests sous divers formes euh et divers formes dans la matière aussi voilà mais si vous suivez ce processus et on vous dit d'avoir confiance dans ce processus qui est déjà enclenché en fait il est déjà enclenché euh parce que c'est déjà enclenché au niveau de de l'énergie si vous voulez euh donc vous avant que ça arrive à vous que ce soit par une intuition par par un signe par une envie par une pensée par une idée par un ressenti dans le corps dans le coeur avant que ça arrive là ça part de quelque part donc dans la source voilà ce que j'entends c'est que dans la source c'est déjà parti donc vous inquiétez pas que vous allez le recevoir et c'est certainement déjà le cas euh mais il y a il y a quelque chose quelque part qui est nécessaire de votre part un un vous voyez comme un step quoi un step un premier pas voilà il y a besoin il y a besoin euh et c'est pour tout le monde hein je veux dire c'est c'est voilà c'est pour tout le monde le cas euh et ça s'applique à des niveaux bien différents alors ce que j'entends aussi c'est que euh là tout le monde va être traversé par des énergies vraiment puissantes très pénétrantes voilà très pénétrantes qui vont aller directement vous voyez là je pense aux je fais ça je pense aux scorpions vous voyez qui qui percent en profondeur euh pour aller aller chercher tous les secrets en fait les les secrets qui sont insondables euh dans votre vie peut-être voir les parts d'ombre voir en fait bon tout un tas de choses et euh c'est c'est en fait c'est ça c'est d'abord pour moi la première étape c'est le le l'image du 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 sagittaire donc j'y reviens l'image du sagittaire euh pour ensuite accéder à la transformation profonde du scorpion voilà c'est ce que c'est ce que j'entends parce que vous allez gagner extrêmement euh en force en force intérieure pour pouvoir justement relever les défis vous avez on vous le dit déjà dès maintenant vous avez la possibilité vous avez déjà ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui maintenant dans l'instant présent pour aller au step au dessus vraiment tout est là hein moi c'est ce que j'entends pour beaucoup aussi c'est normal on vous dit là on classe un message vous verrez si vous vous retrouvez dedans mais pour beaucoup c'est normal que vos perceptions à tous les niveaux augmentent votre magnétisme aussi j'entends surtout magnétisme donc en fait simplement votre énergie votre champ énergétique et la manière peut-être de le ressentir ou de le faire vibrer consciemment ou inconsciemment même autour de vous voilà votre aura si vous voulez on pourrait dire tout ça là ça gagne en force en fait là là j'entends qu'il y a des transmutations là aussi conscientes ou inconscientes qui sont en train de faire pour qui sont en train d'être effectuées pour beaucoup de monde euh tout ça bien sûr intérieurement et là ça amène de grands changements donc ce palier aussi il va se faire au niveau global voilà c'est bah honnêtement je vous dis pas ça du tout je sais pas moi pour vendre du rêve ou des trucs comme ça euh oui c'est vrai que alors là je vais faire appel à Alexis oui Alexis a de on va dire de beaux rêves euh peut-être très utopiques peu importe les mots qu'on emploie mais pour l'humanité vraiment pour euh oui pour l'humanité c'est le bon mot et euh voilà c'est vraiment mon rêve et j'essaye de euh comment dire de de faire en sorte aussi que ce rêve de vénéralité avec euh bah vous voyez je sais pas je tiens ma petite pierre dans la main mais avec ma avec ma petite contribution en tout cas et euh euh et puis voilà je sais pas je sais pas je tiens ma petite pierre dans la main mais avec ma petite contribution en tout cas merci parce que en fait vous y participez aussi à ce processus et à mon rêve donc euh voilà merci pour ça euh alors euh je vais boire encore un coup vous inquiétez pas il y a du tirage hein mais bon en fait le tirage bon ça ça sera forcément important parce que ça va vous toucher ça va être personnel notamment vous allez voir je vais vous faire faire un choix très simple euh entre deux propositions mais euh honnêtement voilà mon euh ça va être des supports en fait et là tout ce que je vous ai dit je vous ai dit sans support et c'est pour moi ça a énormément de valeur et même pour moi personnellement voyez c'est à dire en vous le disant moi je je prends aussi conscience des messages en fait c'est en ça qu'il y a du partage c'est que de vous faire rien que le fait de faire cette vidéo même s'il y avait je sais pas moi une personne qui l'a regardée seulement bah ça me ça m'apporterait exactement la même chose euh je suis pas dans l'attente en fait je suis pas dans l'attente et c'est en donnant que je reçois voilà et voilà j'espère que vous le ressentez en tout cas donc merci les amis et alors comme ça comme enfin voilà je vais essayer de canaliser encore euh peut-être d'autres types de messages mais toujours en lien malgré tout et ensuite pour ceux qui ça intéresse ou qui sont pressés éventuellement je peux comprendre euh euh il y aura un choix et un tirage vraiment personnel pour vous avec des messages aussi canalisés mais personnels voilà euh en tout cas je l'espère vous me direz ok alors ce qui est intéressant avec cette carte parce que euh comme je vous ai dit j'ai vu moi dans le ciel cette représentation et tout de suite je me suis souvenu de cette carte dans le jeu qui s'appelle euh bah d'ailleurs comment il s'appelle ce jeu il s'appelle euh euh j'ai un trou de mémoire bizarre le jeu abaissé de votre destin je crois que c'est ça oui donc euh voilà ça m'a fait tilt et pour moi c'était l'image qui représentait le mieux dans les tarots que j'ai et voilà j'ai trouvé ça intéressant de regarder aussi en numérologie ce que ça pouvait donner c'est intéressant parce que déjà 5 et 2 on a le couple ici on a le couple le plus spirituel du tarot alors quel est le message maintenant ici j'entends des conseils surtout pour vous euh et pour nous tous pour nous tous véritablement euh des conseils des conseils pardon qui viennent de la conscience voyez ici on a la couronne si on a la couronne qui dépasse même du cadre donc la conscience connectée qui qui bah qui est un message à nous transmettre euh alors il est extrêmement important dans la période actuelle de défendre ce à quoi vous croyez ce à quoi vous croyez réellement c'est en lien avec la foi mais pas la foi forcément de la religion et moi dans tous les discours que j'aurai je ne parlerai au final jamais même si je l'évoque de religion je préfère le préciser je suis ouvert à tout mais je ne enfin voilà bref je ne parle pas de religion voilà pour respecter aussi puisque parce que même dans mon dans ma propre expérience euh je bah j'ai ma religion si vous voulez voilà on va faire extrêmement simple ma religion et bien c'est ça en fait qu'on vous invite à faire c'est il n'y a pas de bien ou de mal il n'y a pas de juste ah ça c'est bon voyez personne n'a à prendre ce rôle là de maître spirituel ou de gourou ou de qui que ce soit et quand je dis personne c'est pas forcément une personne physique c'est aussi dans votre esprit ne laissez pas votre propre autorité à à quelque chose qui n'est pas juste avec vous en accord avec vos valeurs avec vos racines on me dit avec vos racines mais vos vraies racines vos vraies racines pas forcément justement les racines il ya l'éducation et vous voyez on alors comment vous expliquez ça parce que là après ça va faire beaucoup de messages euh bon j'ai essayé d'aller le plus à l'essentiel straight to the point euh c'est juste une invitation là tout de suite maintenant euh que l'on vous transmet vous avez véritablement le choix vous avez véritablement le choix mais euh l'invitation est à cesser toute dualité tout conflit euh tout désordre aussi j'entends ce mot tout désordre de quelque nature que ce soit dans votre vie dans votre vie concrète dans votre vie spirituelle voilà à tous les niveaux et ça vous avez le pouvoir de de pardonner de pardonner et de régler les conflits peut-être que parfois euh certains conflits peuvent être aussi simplement réglés quand un des camps abandonne ou plutôt non pardon excusez moi euh arrête de se battre lorsque un des deux camps arrête de se battre il y a plus de bataille donc c'est déjà une étape et après bien sûr il y a aussi l'étape du pardon du vrai pardon parce que derrière il y a la compréhension avec l'amour pour beaucoup ce que j'entends c'est que il y a des déconstructions véritables qui sont en train de se faire vous il y a une reconnexion en fait si vous êtes là c'est pas c'est pas pour rien encore une fois c'est que vous êtes en pleine reconnexion avec euh euh avec euh bah l'être que vous êtes et surtout l'être spirituel on est sur le couple spirituel ici l'être spirituel que vous êtes vous êtes de plus en plus connecté aussi au divin ou euh euh au 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 signe au message qui peut vous être envoyé hein hein et c'est dans votre intériorité c'est en allant puiser dans vos dans vos ressources intérieures que vous pouvez aussi accéder à tout un tas de réponses. En particulier lorsqu'il s'agit de regarder ce qui s'est déjà passé. Vous voyez, le passé. Voilà. Et quand on fait l'addition de 5 et de 7, puisque 52 en réduction numérologique, on additionne, 5 plus de 7, le résultat de tout ça, c'est le chariot. Le chariot. Qui vous permet d'aller de l'avant en confiance. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, ça me donne une idée. Je pense que là, oui, j'ai un message qui me vient personnellement. Donc, je sais déjà quelle est la prochaine vidéo. Voilà. On va parler de la confiance en soi, les amis. Mais on en parle déjà, en fait. Parce qu'ici, ce sont les clés pour accéder à cette confiance en soi. Pour que vous voyez votre esprit, votre mental, ou égo, ou alors votre corps. Et votre corps. Bref, tous les aspects de vous, tous tels qu'ils sont, avancent dans la même direction. On en revient encore à objectif. Voilà. Objectif fixe. Et on est sur le chiffre 7. Donc, c'est la réalisation de soi, la pleine réalisation de soi. Ça, c'est le potentiel, en fait, qui vous attend. Voyez-moi, c'est comme ça que je le ressens. Le potentiel qui vous attend. Et le chariot, c'est une carte de réussite. Donc, si vraiment tout ce que je ressens ici, et tous les messages que je capte, c'est pour l'échelle globale, bah, franchement, ça me remplit justement le cœur de joie. Parce que ça veut dire qu'on va vers beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de reconnexion à soi, et quelque part au divin, ou à l'énergie cosmique, ou à la source. Et ça amène des réalisations, du succès, mais pas au niveau personnel. Justement, ici, je parle au niveau global. Donc, voilà, ça serait génial qu'on trouve cet équilibre et que les choses, enfin, évoluent, les choses avancent. Ok. Alors, mes amis, c'est parti, on y va. Donc, je vais mettre ça juste de côté. D'accord ? Voilà. Et simplement, maintenant, j'aimerais continuer à canaliser des messages, mais maintenant, personnellement, pour vous. Donc, j'ai juste fait le tirage, mais on va découvrir après, ben, ensemble. Et, ben, cette carte, justement, sera centrale. Alors, simplement, il n'y a que deux choix. Ok ? Je vais vous aider, puisque je vais vous montrer, j'ai simplement tiré des cartes avec le Dixit, qui sont censées vous aider à faire votre choix. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout comment elles vont raisonner pour vous, mais elles sont censées à vous aider à faire un choix clair et définies pour que les messages vous parlent, mais vraiment, 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 voilà, avec pertinence. Et, ben, je l'espère. En tout cas, je vais y mettre toute mon intention. Voilà. Donc, ben, je vais vous montrer les cartes et puis je vous laisse faire votre choix. Alors, on a cette image et vous savez qu'une image vaut mille mots, donc je ne vais rien dire. Et le numéro 2. Donc, je vous laisse le temps qu'il vous faut. Je n'ai pas d'intention particulière, je sais juste que ce sont des messages pour vous. Concernant, quand même, si je peux vous donner des indications, ça va être un tirage de façon simple, en fait, passé, présent, futur. Voilà. Puisqu'on va tirer, j'ai déjà pré-tiré des cartes, pardon, pour ces choix, avec le tirage, pardon, l'oracle abaissé de votre destin. Voilà. Donc, choix 1 et choix 2. Donc, ben, écoutez, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi l'image numéro 1, donc déjà, désolé pour la courir, ça a été un petit peu, enfin, voilà, un petit peu net. Donc, bon, ben, peut-être qu'il y avait besoin de cette coupure aussi, justement, pour que maintenant, je me focus véritablement sur votre énergie. Donc, on va vivre ça ensemble. Donc, vous qui avez choisi, ben, justement, l'escalier, c'est intéressant d'avoir cette carte, vous voyez, l'escalier qui s'élève, qui va dans les nuages, avec l'escargot. Donc, voilà, peut-être que ça vous parle d'une manière ou d'une autre. OK. Alors, c'est un tirage, en fait, passé, présent, futur. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, sur cette carte, on a à gauche, ici, les souches d'arbres, en fait, qui vont représenter les mémoires, pour moi, donc, liées au passé. Ici, eh bien, c'est le chemin, peut-être, auquel vous êtes, comme si symboliquement, vous en étiez ici, sur votre chemin. Et, cette carte, enfin, là, cette image-là, tournée à droite, vers l'avenir, est vraiment intéressante. Déjà, parce que, vous voyez, on voit une page blanche avec une plume, symbolique, donc, aussi, et une page blanche, quoi. Et, voilà, j'aime beaucoup cette image de la page blanche, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire passer présent-futur, et, voilà, on va voir comment ça ressort pour moi, et pour vous, surtout. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par le présent. Alors, au présent. Vous avez le 27, l'indécision. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Ok, donc, je laisse quelques instants pour que vous regardiez, vous laissiez imprégner l'image, éventuellement. Alors, ben, regardez, j'ai même pas fait exprès, mais on voit ici, la fin de l'indécision. Donc, peut-être que, enfin, vous êtes prêts à passer à un palier supérieur, parce que, là, vous avez beaucoup réfléchi ces derniers temps, à, voilà, vous avez beaucoup médité, pour beaucoup, vous avez pris un certain recul sur la vie, sur les choses, vous avez fait aussi un flashback, on me dit, une rétrospective, justement, sur le passé, et, ça fait partie de votre travail, en fait, ça fait partie de votre travail personnel, et si, alors, en fait, il y a deux cas de figure, j'ai l'impression pour vous qui avez choisi ce tas, soit vous êtes encore en recherche, d'accord, peut-être à l'image de la papesse, aussi, en recherche intérieure, des choses de votre passé, que vous avez l'impression que vous avez l'impression de devoir encore comprendre pour pouvoir aussi tourner cette page définitivement, des pages du passé, donc, de votre livre de vie, vous voyez, on retrouve le livre ici, et accéder à, à cette nouvelle page. Et, donc, il est possible que l'indécision, ce soit le climat dans lequel vous soyez aussi, d'accord, donc, soit c'est fini, ou ça prend fin, de toute façon, dans tous les cas, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que là, vous êtes sur une fin de cycle, clairement, vous êtes sur une fin de cycle, vous allez pouvoir avancer, les choses d'ailleurs vont s'accélérer vite, pour vous, c'est ce qu'on est en train de me dire, et ce qui, moi, je, oui, ce qui est important d'insister, apparemment, pour vous, c'est sur le fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ne cherchez pas toujours à vous justifier, à vous poser des questions, à vous remettre en question en vous demandant, mais est-ce que vraiment j'ai pris la bonne décision, à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, avec vos valeurs, d'accord, que vous savez d'où vous venez, que vous avez appris des leçons du passé, de votre expérience, de votre grande sagesse, parce que, oui, moi, je ressens aussi, on est voyé sur le 7 et 2 9, donc le chiffre 9 de l'ermite, qui est aussi une carte extrêmement spirituelle, donc on a presque les trois cartes les plus spirituelles, et simplement, ne laissez pas le jeu du mental, le jeu de la dualité, le jeu de l'ego, prendre le dessus, si vous suivez votre cœur, si vous suivez votre instinct, si vous êtes à l'écoute intérieure, vous voyez, le coquillage de l'escargot, moi, je le sens, c'est comme une protection, mais que vous vous retrouvez, en fait, là aussi, la papesse se protège, se protège, oui, d'une certaine manière, ou en tout cas, décide volontairement de ne pas voir ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, là aussi, on me dit, c'est un message à prendre dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ? Donc, très clairement aussi, vous allez recevoir des signes, parce que vous avez des choix, en fait, vous avez des choix, là, au jour d'aujourd'hui, à prendre, peut-être, pour vous-même, simplement, peut-être pour réaliser certaines choses, dans tous les cas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des choix qui sont guidés par l'âme, par l'âme, mais, ne laissez personne d'autre, en fait, que vous, que votre cœur vous guider, et pas même vous-même, en fait, voilà, c'est ce qu'on me dit, voilà, ne doutez pas de vous et ne doutez pas de ce que vous savez être juste, et en effet, le fait de choisir, c'est aussi mettre fin, vous voyez, quand on choisit, on met fin à quelque chose dans le sens où on met fin à une potentialité, à une opportunité, peut-être, donc peut-être que certains choix sont faciles, mais quand on est dans la décision, en général, c'est qu'il y a une sorte de dualité, on voit, il tient d'ailleurs dans sa main, là, un noir, une carte noire et blanche, en fait, vous voyez, donc il se pose la question et c'est la question qu'on vous pose aussi, peut-être, est-ce que vous voulez choisir la carte noire ou la carte blanche ? Vous savez, j'ai un petit peu l'image de Matrix avec, alors je ne sais plus comment il s'appelle, bon, Neo, ça c'est bien sûr Neo, mais, ah mince, comment il s'appelle ? Celui qui lui propose, bref, on s'en fiche du comment il s'appelle, justement, c'est pas important, c'est pas du tout ça, c'est, tu désires la pilule verte ou la pilule rouge ou quelque chose comme ça et là, on vous dit, en fait, oui, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre et peut-être que tout peut se résumer à ça, est-ce que tu prends la pilule noire ou la pilule blanche, la carte noire ou la carte blanche, sachant qu'il n'y a pas de bien ou de mal, noir et blanc, vous voyez, vous voyez pas, mais au-dessus là, j'ai un tableau, un beau tableau d'ailleurs que j'aime beaucoup, du yin et du yang, donc, c'est en équilibre, il n'y a pas de problème, vous voyez, c'est en équilibre, au moment où je vous dis ça, je vois la balance, c'est en équilibre, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, d'accord ? Mais forcément, des choix que vous ferez, eh bien, ça vous amènera sur un nouveau chemin. Et alors, dans votre passé, qu'est-ce que vous avez, mes amis ? Vous avez le 10, la récompense. D'accord. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Eh bien, mes amis, j'ai quand même beaucoup de bonnes nouvelles parce que tout ce que vous avez traversé, alors, il y a eu des moments difficiles, je le ressens pour vous, vraiment, il y a eu des moments difficiles, mais, alors, déjà moi, on me dit une phrase simple, je ne sais pas comment ça résonnera aussi, moi je transmets c'est tout, vous avez là, ou vous bénéficiez, si vous voulez, actuellement, d'un karma positif. Voilà, un karma positif. Donc, ne me demandez pas pourquoi, j'ai cette phrase. J'en reviens encore avec le 10, d'ailleurs, à cette notion de fin de cycle là, de fin de cycle, de transition, en période de transition, et dès lors que vous aurez fait votre choix, en accord avec vos véritables désirs, que vous aurez arrêté de douter, ou de vous remettre en question, ou de vous juger, ou de juger vos décisions, eh bien alors, vous allez véritablement faire un bond en avant, ça va foncer, ça va avancer vite pour vous. Et, tout ce que vous avez vécu, en fait, moi, on me dit que c'est une force. Là, c'est comme un enseignement que vous pouvez tirer, vous voyez, un enseignement, au niveau, on me dit, terrestre, et au niveau spirituel, votre vécu. Parce que, oui, vous êtes passé par plusieurs choses difficiles dans votre vie, mais vous avez toujours su tenir bon, c'est ce qu'on me dit. Et aujourd'hui, justement, vous n'avez pas à douter, puisque, quelque part, vous l'avez déjà vécu, ou en tout cas, vous avez déjà vécu des choses qui vous ont donné la force, aujourd'hui, de passer ce cap, d'avancer véritablement. On vous invite simplement à être vous, à exprimer totalement votre vérité. Et pour le futur, eh bien, vous avez, waouh, vous avez la 33, les plaisirs. Qu'est-ce qu'on a là ? Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. D'accord. Alors, vous voyez, là, on vous dit aussi au présent, en fait, je fais le lien, mais ça arrive tout seul, c'est... Arrêtez de faire des projections, en fait. ce n'est pas pour tout le monde, mais beaucoup de choses dans votre mental sont des projections, des projections souvent par rapport à l'avenir. Et ce qui est important, c'est juste de vous reconnecter à l'instant présent, de... c'est ça, de vivre ici et maintenant, dans la joie, dans la célébration de ce qui est déjà, de ce qui est EST. Et au niveau purement divinatoire, ici, puisqu'il s'agit de l'avenir, vraiment, c'est l'intention que j'y ai mise. Déjà, vous avez de très bons signes, vous voyez, on a le 33 ici, et là, regardez, on vous dit, quand vous doutez au présent, faites confiance au signe du destin. Eh bien là, mes amis, il y en a déjà un. Et on a, vous voyez, la bougie, donc, oui, vous avez attendu longtemps qu'une métamorphose, qu'une transformation arrive dans votre vie. Vous avez... Vous l'avez prié, vous l'avez demandé, eh bien, pour vous, même si vous l'avez fait inconsciemment, eh bien, c'est vers ça que vous allez. En plus, encore une fois, on est sur le chiffre 33. Le signe, il est déjà là, le signe pour... au signe du destin, le signe, il est là. Donc, peut-être que vous aurez d'ailleurs des signes, avec des papillons, particulièrement en cette période en plus. Et vous allez vers beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de simplicité, de légèreté aussi. Vous voyez, là, on est vraiment sur des cartes différentes. Ici, une vraiment mentale, une très, un peu papesse, interrogation. Et là, les plaisirs, on est sur la joie, sur le vivre, sur le vivre, le présent ici. voilà. Donc, bon, écoutez, mes amis, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. Là, en fait, il y a des choses à célébrer, oui, je peux vous dire aussi, voilà, il y a des choses à célébrer, des choses à fêter. et c'est un accord véritablement avec, voilà, ce que vous voulez, en fait, au plus profond de vous, quoi, hein, j'ai le sentiment. Donc, ça peut arriver vraiment très vite et c'est juste en votre pouvoir, ça, la temporalité, voilà. La temporalité, en plus, on a l'escargot, c'est intéressant, et ici, le chariot. La temporalité viendra de vous, d'accord ? Pour certains, je dirais, voilà, vous pourriez en voir vraiment les fruits, notamment dans les six mois, dans les six mois, c'est un bon laps de temps. Donc, un peu avant la fin de l'année, enfin, ouais, en gros, il y a de gros changements, oui, pour 2020, pour vous, qui regardez cette vidéo. Voilà. Ce que l'on dit aussi, décidément, je n'arrive pas à couper, avec vous, c'est que je passe un bon moment. Alors, c'est que, là, il est question, comme vous l'avez déjà fait avant, donc par le passé, justement, d'être aligné avec vous-même. Vous voyez ? Il y a eu plein de moments, en fait, on vous invite aussi à vous replonger dans vos succès, c'est ce qu'on me dit, vos succès du passé, vos réussites. Vous avez déjà plein de choses que vous pouvez célébrer, en fait, vous voyez, au présent. Là, on est sur la carte du fissure, mais en fait, moi, j'entends aussi que déjà, dès à présent, il y a plein de choses pour lesquelles vous pouvez remercier, célébrer, et qui peuvent vous apporter du bonheur. Voilà. Ça y est, c'est bon, c'était le message de fin. Donc, écoutez, je vous embrasse, les amis, merci pour votre présence aussi, et puis, voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur, et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Alors, pour vous qui avez choisi le, pardon, je montre là, mais pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, le choix numéro 2, très intéressante déjà, cette carte, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait traduire, enfin, que je pourrais, pardon, interpréter, voilà, mais au final, c'était vraiment une carte qui vous est destinée, donc je vous laisse vous imprégner un petit peu, il n'y a pas de mots, il n'y a rien écrit, mais voilà, si vous l'avez choisie, c'est certainement qu'il y a des raisons. Donc je vous laisse découvrir ces raisons qui vous ont poussé à faire ce choix. Alors, que je vous explique un petit peu le tirage, très simple, c'est grâce à cette carte que j'ai été inspiré, et puis aussi au nom du jeu qui s'appelle donc l'ABC de votre destin. Ici, vous voyez à gauche, donc tourné vers le passé, on a la souche d'arbre, les racines, le tronc, donc ça me fait penser aux mémoires, à la mémoire, au passé, à nos racines, à notre famille, à notre famille d'âme, voilà, à toute la sagesse aussi qu'on a accumulée à travers nos différentes vies. On a aussi le présent, pour moi, qui représente le chemin sur lequel vous êtes, et peut-être, oui, sur le chemin dans lequel vous êtes, tout simplement. Et aussi, ici, la droite vers l'avenir, très intéressant, la page blanche, une page blanche avec une plume, donc très très symbolique, et voilà, peut-être qu'ici, il va être question de, de, comment dire, bah déjà, en fait, j'entends de tourner une page pour, pour accéder à la nouveauté, pour laisser place à la nouveauté, pour s'ouvrir à la nouveauté. Alors, donc, on va commencer avec l'énergie du présent, pour vous. Et donc, tout ça, c'est des choses que je vais canaliser, donc, bah écoutez, j'espère que ça en parlera au plus grand nombre et que ça aidera surtout, bah, chacun d'entre vous, voilà. Alors, vous avez, eh bien, vous avez la maison, alors, je vous montre un petit peu la carte, je la découvre aussi, donc, je ne connais pas tous mes jeux par cœur, c'est un thé, ah, waouh, ok. Alors, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc, ça, c'est peut-être une petite phrase, comme ça, un mantra à se répéter, mais là, je suis tout de suite interpellé, bah en fait, on est sur la maison, au présent, et je vous parlais de tronc, et là, regardez le tronc, comment il est solide. Là, pour vous, j'ai le sentiment, alors, je ne sais pas pourquoi, et je suis très, très pressé d'aller voir surtout cette carte-là, j'ai le sentiment, je suis très attiré là, mais bon, suspense, suspense, juste parce que, là, on est sur un, regardez, regardez cet arbre, en fait, c'est fou, quoi, c'est, comment il est énorme, vous voyez, il est majestueux, il est robuste, il a des racines solidement implantées, alors, quel est le message qu'on veut vous donner ici ? Tout simplement, pour moi, vous avez là accédé au changement, ou alors, vous avez juste la porte qui est là, là, vous voyez, vous êtes au seuil de la porte, regardez, il n'y a pas beaucoup d'escaliers à franchir pour atteindre la porte, cette porte, ça peut représenter beaucoup de choses, la porte de votre intérieur, avant tout, la porte d'un nouveau travail, la porte d'une nouvelle relation, bref, mais on est sur quelque chose de sécurisant, de confiant, de stable, de solide, véritablement de solide, et pour moi, d'une sorte d'accomplissement déjà personnel, donc, moi, je ressens vraiment des très bonnes énergies, pour vous, déjà, et, ok, alors, je vois, en fait, là, je suis en train de regarder autre chose, c'est que je vois la fin, la fin et la maison, donc là, maintenant, je me dis, mais si j'associe vraiment les messages, peut-être que pour certains, là, vous dites en train, vous êtes en train de vous dire, non, mais lui, là, il est à côté de la plaque, eh bien, oui, pour certains d'entre vous qui avez choisi ce tas, vous êtes face à la fin de certaines choses, alors, peut-être la maison, c'est à la fin de choses qui sont liées dans votre foyer, ou de près ou de loin, voyez, je ne sais pas, un déménagement, donc, ça pourrait être positif, par exemple, mais ça peut être aussi, c'est vrai pour certains, la fin d'une relation, la fin, la fin, en fait, donc, de quelque chose qui vous touche profondément, c'est, il y a une transformation, moi, je ressens pour vous, il y a une véritable transformation, là, qui est en cours, vous êtes en plein dedans, c'est encore intéressant, d'ailleurs, de retrouver, vous voyez, des démarches, quoi, enfin, des démarches vers la lumière, en fait, et, enfin, ouais, j'en ressens plein de choses avec ce tirage, quoi, et je dois l'intégrer moi-même aussi pendant que je vous parle, donc, c'est pas toujours facile, en tout cas, il faut vraiment que vous ayez confiance, parce que là, l'univers, vos guides, ce à quoi vous croyez, c'est comme s'ils étaient en train de vous dire, et peut-être déjà, par exemple, là, par mon intermédiaire, ça en fait partie, de ces messages que vous allez recevoir, et que vous recevez déjà, ils sont en train de vous dire, tu es chez toi, ou tu arrives là, chez toi, dans un endroit où tu seras, où tu seras bien, il y a beaucoup plus, en fait, je sens un sentiment d'apaisement, là, qui arrive, une sorte de, je sais pas, en fait, c'est difficile à vous décrire vraiment, tous les ressentis, alors, je vais essayer, comme se retrouver dans un cocon, vous voyez, donc, vous vous retrouvez à votre place, vous vous retrouvez en sécurité, aussi, et pour moi, là, les changements, ils sont déjà opérants, en fait, peut-être que vous les voyez déjà, alors, je vais voir un petit peu au passé, qu'est-ce qu'on a, ok, vous avez le numéro 13, le deuil, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul, alors là, ça fait partie du signe, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul, et je vous le redis avec encore plus d'intention, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul, et j'ai envie de dire aussi, de rajouter, on vous aime, c'est ce qu'on a envie de vous dire, en fait, là-haut, parce que, déjà, on est sur une carte très mystique, vous voyez, on a cette image de la mort, donc, là, peut-être que c'est d'ailleurs, une personne, qui n'est plus là, pour certains, qui s'adresse à vous directement, ne me demandez pas, comment c'est possible, mais par exemple, si à vous, ça vous parle d'une personne, et qu'en fait, quelqu'un d'autre s'y retrouve aussi, enfin, c'est normal, voilà, ce qui compte, il ne faut pas comprendre, moi-même, je ne cherche pas à comprendre, c'est juste, comment ça résonne, voilà. Donc, en tout cas, vous êtes passé par, comme vous voyez, une grande phase de transformation, là, il y a eu des choses radicales qui ont changé pour vous, puisqu'on est au passé, vous avez résolu aussi, pour beaucoup, certains liens karmiques, vous avez guéri, en fait, il y a une guérison, parce qu'il y a une renaissance, là, vous êtes dans une sorte de renaissance, une renaissance beaucoup plus authentique aussi, beaucoup plus allégée, des anciennes douleurs, des anciennes peines, des, voilà, il y a une guérison en cours, en fait, il y a une guérison en cours, ouais. Et, alors, dans votre futur, dans votre avenir, vous avez, eh bien, regardez-moi ça, la transformation, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Et on retrouve encore d'ailleurs le chiffre 7, on retrouve le chiffre 7, donc vous allez vers une réalisation personnelle, parce que maintenant, vous allez pouvoir avancer, comme un nouveau-né, qui est prêt à l'aventure, qui est prêt à se lancer, qui est prêt à découvrir, qui a envie aussi, vous voyez, vous allez retrouver beaucoup d'inspiration, beaucoup de détermination, il y a une métamorphose, on retrouve encore le papillon, cette métamorphose, comme je vous disais, qui est en cours chez vous, et c'est une transformation très profonde, très spirituelle, très intérieure aussi. Mais, je ressens bien, avec cette énergie, notamment au présent, que, il y a, le destin, en fait, on me dit, le destin est en train de se mettre en place, les engrenages, ils sont en train de se mettre en place, et c'est vraiment, enfin, vous avez beaucoup de mérite, parce que c'est vraiment grâce à vous, et parce que vous êtes, vous avez su véritablement travailler sur vous, faire des choix importants, reprendre votre pouvoir aussi, votre autorité, en fait, pour beaucoup. Donc, ben voilà, félicitations, tout simplement. Et donc, vous allez vraiment vers de belles transformations, en fait, donc n'ayez pas peur d'emprunter la nouvelle porte, parce que là, on est question sur la fin, le deuil, la transformation, avec la maison aussi au centre, donc, je ne sais pas précisément, vous, les changements que vous travaillez, traverser, mais vous allez vers une transformation positive, c'est clairement ce que je peux vous dire. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le mot de la fin, parce que c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Voilà, écoutez, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui, en tout cas, c'était beaucoup pour moi. Ça, voilà, ça me prend aussi beaucoup d'énergie, mais comme je vous ai dit, j'en reçois beaucoup, donc, merci pour votre présence, merci pour tout, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.